et bien yo tout le monde que je vous retrouve sur microsoft flight simulator 2004 enfin vous avez vu que j'ai filmé ma dernière vidéo qui était sur un jeu fps lorsque je me suis dit j'ai fait une promesse c'était sur les jeux d'avion uniquement donc voilà s'il le faut je crée une chaîne pour faire des jeux comme ça mais sur cette chaîne je vais plus favoriser les fps simulator et ensuite on va voir bientôt ce qu'on va faire ou quoi donc voilà ok parfait donc nous allons commencer nous allons commencer notre enfin nous allons nous préparer en fait pour notre décollage et notre navigation quoi donc maintenant c'est bon alors nous allons allumer les feux de navigation les feux éclats les feux tournants et les feux n'importe quoi les feux d'accès ça c'est bon ok ok maintenant tout est bon donc les batteries c'est bon donc j'oublie de préciser on est sur un on est sur un A318-111 de chez KLM donc nous allons aller à Dublin donc en New Holland si je ne me trompe pas c'est un vol de 32 minutes et voilà donc pour le temps on n'est pas tombé sur un temps très bon parce que bon c'est la la météo réelle donc voilà donc nous allons monter à 8000 pieds vitesse de montée voilà si 300 200 voilà et l'IAS on va mettre 345 donc 350 parce que bon on a beaucoup de fuel et du coup comme je n'ai pas encore pris des longs vols avec mais tout reste toujours du fuel je n'ai pas encore pris des longs vols avec plus de fuel et beaucoup moins donc je vois la piste 5 du collège piste 5 du collège ok euuuuuh oula flaps 1 les moteurs sont éteins j'aime pas ça quand les moteurs sont éteins comme ça mais bon alors nous allons allumer les moteurs parfait donc je vais allumer les deux moteurs en même temps je vais essayer en fait ok parfait fuel moteur 1 et fuel moteur 2 parfait le moteur 2 sont allumés c'est du succès de ma part bref euuuuuh en fait c'est la première fois que je fais ça en fait j'ai allumé les deux moteurs là des coups et on va les égaliser avec avec voilà ok c'est parfait pour le moment je kiffe ok 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 alors les speed c'est 1 ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ok et le gps la beta euuuuuh ok 32 minutes de vol donc c'est parti pour le moment donc c'est bon à partir de maintenant on va retirer euh les pushbake dans quelques secondes ok ok parfait donc nous avons la place aussi derrière nous parce qu'il y a aucun agent derrière nous en fait donc on a une petite chance on va dire ça comme ça donc on va tirer les pushbake fait parking ok donc piste 5 donc c'est là bas et je vous laisse regarder le roulage au sol en x4 donc on 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 donc nous allons aller nous allons nous allier sur la piste et donc voilà donc ça tombe très bien parce qu'il y a eu en fait un orage dans le jeu et il y a eu un orage dehors c'est parfait ça ça tombe bien donc je ne sais pas si c'est en vrai la météo réelle donc voilà donc nous allons s'aligner nous allons imprimer parfait et nous allons vérifier si tout est bon c'est parfait et maintenant nous pouvons augmenter les gaz pour le décollage ok les gaz sautent en full ok c'est bon finalement ok nous petit gris pour conclure tout c'est parfait ça ok c'est parfait nous avons décollé à bord de ce à 318 111 de chez qu'elle aime et nous allons essayer de quitter cette zone nuageuse ce petit brouillard léger donc il finit à 1300 pieds donc c'est parfait pour moi et voilà donc les flaps sont entrés ok parfait là donc là j'ai eu un petit souci ok je vous avais bien c'était pas un extrêmement gros boulard mais bon tant pis ça va maintenant donc voilà eh bien c'est parfait maintenant donc je crois que je vais vous laisser regarder la navigation en 3 enfin 16 je pense mais en 3 à 8 et sans la webcam justement bon parce que bon pendant la navigation c'est un peu c'est un peu beauf hein à regarder mais bon donc voilà donc on se retrouve à l'atterrissage pourquoi pas parce qu'un avion on peut pas rester longtemps en train de rouler non donc avant que je vous passe en mode navigation je vais régler ça à 300 donc voilà donc je vous dis à tout à l'heure donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501